Je reste sur l'arrière, elle presse, et là c'est elle qui va s'aider. Alors la réflexion c'est que c'est le bras qui est dessous maintenant. D'accord ? Alors pourquoi ? Parce que quand je vais appuyer, elle va aller chercher avec lequel ? Avec celui-là. Et là elle va me mettre à le tirer ici, là-bas à le tirer. D'accord ? Ça marche aussi. Elle est tirée peut être capable de faire un moins de galère, mais rien. Donc je suis ici, un. D'accord ? Regarde. Appuie, elle va chercher là. Il faut qu'elle me mette dans le vide là, vraiment là-bas. Là. Et elle pourrait passer son tirer là-bas. Ça va ? Donc comme moi je vais placer un contre, ça fait ça, là elle a placé son contre, moi je l'ai ici, elle fait son tirer, moi je vais placer mon contre ici. Et je vais venir dessus. Non, je vais appuyer. Et là vous avez... Amouni, même, très en place. Amouni, même, très en place. Amouni, même, magique. Ouais. Mais, à condition qu'il y ait tout ça dedans. La question c'est, est-ce que j'ai vraiment dévié là ? Est-ce que mon tirer pourrait être vraiment effectif ? D'accord ? Voilà. Est-ce que, quand je suis là, mon pressé pourrait être effectif ? Est-ce que mon ping est effectif ? Et on sait, c'est-à-dire que là, moi je viens soumettre sous ses mains. Voilà. Est-ce qu'on se travaille là-dedans ? Voilà, donc vraiment quelque chose à... Bon, voilà, comment on dit. Là. Est-ce que je mets sous mes mains ? Et alors après, bien sûr, il faut qu'on voit, vous voyez, le travail de la taille. Ça, c'est important. Là, j'ai un travail de taille. Là, regardez. J'ai un travail de l'autre côté. Si je veux envoyer vraiment mon... Là, j'ai un travail de ce côté, si je veux vraiment placer mon tirer. Là, j'ai un travail de ce côté, si je veux vraiment placer mon pressé. C'est mon ping. Alors, regardez, vous voyez, je mets de l'espace dans le dos. Appuyez dessus. Voilà. Voilà. Vous voyez cette idée ? Là, je la mets dans le vide. Et non seulement dans le vide arrière, mais dans le vide à droite, ici. Vous voyez ? Donc, il y a tout un tas de subtilités à l'intérieur qui font l'efficacité à terme du travail. Et après, il y a la fluidité qu'il faut mettre avec. Et là, cette fluidité peut sortir des techniques efficientes. Ça va ? Super. Merci beaucoup. Tout ça pour me dire que il faut, globalement, il y a toujours un peu de... Comme un tiré au début. Et là, je peux placer mon pressé. Et si je veux placer mon ping, j'ai toujours un peu ça et ça. Donc là, on va faire très attention parce que ça va... Le partenaire doit jouer le jeu. Donc, si on le fait dans le sens sporadique... Regardez bien. Voilà. Là, tu m'as fait un pressé. Ah oui. Voilà. Tout ça pour vous dire comment placer vos bras. Celui qui reçoit le double ping. Donc là, c'est comme si je faisais un glu. Je le mets vers là. Et là, je le pousse. Salut. Moi, je joue le jeu, par exemple, comme ça. Je vois toujours, l'idée, c'est de la... C'est de lui permettre de sortir la force, comme on dit. Ce n'est pas de l'embêter. Je lui serve comme appelé le sparring. Comme les boxeurs. Donc, il faut que je lui permette de sortir sa force. Et d'avoir une belle technique derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. On va bien. Et là, il est là. Voilà. Quelle excuse ! Je suis en train de me souvain. 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 Je seraié. terétait7. Je suis en train de me souvain. Je seraié. Et dat y a vos. Voilà, tu fais quand même plus de tirer. Maintenant, le loup, tirez. Maintenant, le pressé. Fais penser à ton début de tirer. Fais penser à ton début de tirer. Voilà, c'est ça ? Bravo ! Ça peut le faire. Ok ? Donc, on a dit. Pareil. Ça peut le faire. Marquez les mouvements chargarde. Tirez. Ça peut le faire.